En ce 6 avril Pauline Laffont aurait fêté son 60e anniversaire et oui le temps passe malheureusement la mort l'a rattrapé quand elle était encore assez jeune jusqu'en 1987 Pauline Laffont était considérée plus ou moins comme la fille de Bernadette qui était elle une actrice déjà bien intégrée et bien implantée dans le cinéma français mais en 1987 tout cela va changer Pauline Laffont crève l'écran dans l'été en pente douce avec Bacry et Villeray elle devient une actrice à part entière certains n'hésitent pas à la comparer à la nouvelle Marilyn Monroe française et elle est promis au plus bel avenir malheureusement en 1988 au mois d'août le 11 août exactement le monde va s'arrêter pour la famille de Pauline en effet Pauline est en vacances dans la maison familiale de Saint-André-de-Valorque dans les Cévennes le tout dernier à la voir vivante c'est son frère aîné David il affirme qu'au petit déjeuner la jeune femme portait une robe rouge assez légère qui allait très très bien avec la chaleur étouffante du jour puis après avoir mangé Pauline part se promener comme elle en a un petit peu l'habitude mais elle ne va jamais revenir à ce moment là commencent des heures d'angoisse pour la famille des heures des jours des semaines des mois et avec ce temps qui passe les théories les plus folles vont arriver sur le marché a-t-elle cherché tout simplement un coup de pub on la croit voir même en tournage en Chine ou autostoppeuse en Nouvelle-Calédonie on l'a dit cachée dans un couvent pour une retraite ou tout simplement tombée en dépression après une rupture amoureuse et malgré de grosses recherches rien rien pas un indice et surtout pas le corps de la jeune femme ce n'est que trois mois et demi après sa disparition que l'épilogue intervient tragique le 21 novembre à gabriac roger philippe un agriculteur qui se balade dans le mât qui va tomber sur un corps après plusieurs analyses le verdict tombe il est sans appel c'est bien celui de Pauline lafon la jeune femme aurait été victime d'un glissement de terrain pendant sa balade et serait morte sur le coup le jour de sa disparition le 11 août mais si cette disparition s'explique par un accident il y a un mystère qui demeure toutefois lorsque son corps a été retrouvé la comédienne ne porte pas cette fameuse robe rouge légère d'été mais plutôt un jogging bleu qui n'a rien à voir une tenue qui dément formellement le souvenir de son frère l'énigme de son changement de tenue n'a toujours pas trouvé de réponse 35 ans après sa mort et malheureusement il y a de fortes chances que cette énigme reste un mystère pour l'éternité